Musique Écodis, basé à Saint-Nolphe, ce sont les spécialistes de la conception et de la distribution de produits écologiques non alimentaires, avec plus de 2000 références à leur catalogue. On a une gamme de drogueries qui est assez emblématique ici, puisqu'on a été copié par beaucoup de concurrents, y compris de la grande distribution. Le principe de ces produits, c'est de faire ces produits d'entretien soi-même. Au lieu d'acheter des produits élaborés, coûteux, en grande surface, avec un produit comme ça, on peut faire 100-150 recettes différentes. Donc laver le carrelage, la baignoire, la cuisine, on est deux fois moins cher. On arrive à ça puisque, sans trop de difficultés, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à cet nombre de produits. Le prix consommateur est fixé parce que c'est un prix du marché, ce n'est pas un prix qui est assis sur un coup de revient. Les prix raisonnables sont pour autant réduire la qualité d'un produit écologique. Un défi rendu possible grâce à la diversité de leurs fournisseurs et à l'innovation. Écodis développe en effet sa propre marque en interne. Ici, on est dans la pièce où on conçoit les produits Écodis, qui sont des déclinaisons écologiques de produits quotidiens, musuels, qui sont faits à partir de matières renouvelables, issues de l'agriculture biologique, avec une production française et ouest-européenne. Ces produits Écodis, une fois élaborés par un réseau de petits sous-traitants, sont renvoyés ici, pour le packaging et la distribution. Soit directement à des magasins de produits bio, soit à des grossistes comme Biocop, Lavicler, Naturalia et Mumwell Dom. Pour nous, Vannes, c'est un choix qui nous permet de concilier nos contraintes professionnelles, c'est-à-dire être près d'une 4 voies et puis pouvoir avoir les camions qui approvisionnent nos lignes, nos 200 magasins. Et bien sûr, la proximité du Golfe, la zone Caliparc 209, assez arborée et vert. Et on a aussi une forme d'aide de la part du GENPE, donc il y a un consultant qui vient nous voir régulièrement pour nous aider à nous structurer, nous développer, faire un peu le point sur nos points forts, nos points faibles. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont beaucoup séduis ici. Une vision différente de l'entreprise. Leur bâtiment, par exemple, est fait en partie en autoconstruction. Écodis investit également chaque année 0,5% du chiffre d'affaires dans des créations d'entreprises en Afrique qui a pu distribuer leurs produits en France. Si on essaye de faire plus que de l'économie, donc mixer l'efficacité économique, les préoccupations environnementales qui sont notre cœur de métier, avec aussi une finalité de développement humain, de bien-être des salariés et puis de gens qui sont en situation de difficulté.